Oui, nous, non, nous. Vous allez essayer de remplacer le groupe nominal COI à Catherine, tout en répondant affirmativement, ensuite négativement à la question. Alors on passe à la réponse. Nous avons un groupe nominal COI féminin singulier. On remplace par lui, qu'est-ce que ça donne pour répondre affirmativement ? Oui, nous lui avons parlé récemment. Récemment, ça veut dire dernièrement. Nous lui avons parlé récemment. C'est le verbe parler conjugué au passé composé. Nous lui avons parlé récemment. À la forme négative, non, nous ne lui avons pas parlé récemment. Non, nous ne lui avons pas parlé récemment. Prenom personnel sujet, première particule de négation. Prenom complément indirect, auxiliaire, avoir ou être, ça dépend des verbes. Ici, avoir. Deuxième particule de négation et participe passé du verbe. Non, nous ne lui avons pas parlé récemment. On passe à la phrase suivante. Vous allez essayer de répondre à cette question tout en remplaçant le groupe nominal COI à Paul et Marie par le pronom complément qui convient, lui ou leur, affirmativement et négativement. Alors, on va passer à la réponse. Nous avons un groupe nominal COI pluriel. Pourquoi ? Parce que dans cette phrase, dans le complément d'objet indirect, il y a deux personnes. On parle de Paul et de Marie, à Paul et Marie. Donc, pluriel. Donc, on va remplacer par leur et pas par lui. Est-ce que tu as prêté tes livres à Paul et Marie ? Oui, je leur, tu as prêté, j'ai prêté, passé composé. Je leur ai prêté mes livres. Oui, je leur ai prêté mes livres. À la forme négative, non, je ne leur ai pas prêté mes livres. Non, je ne leur ai pas prêté mes livres. La même remarque. Prenons personnel sujet, ne, pronom complément indirect, auxiliaire, avoir ici. Deuxième particule de négation, pas, participe, passé et je complète. Oui, je leur ai prêté mes livres. Non, je ne leur ai pas prêté mes livres. On passe à la phrase suivante. Vous allez essayer de répondre à cette question. Est-ce que Pierre a offert un cadeau à sa femme, tout en remplaçant le groupe nominal COI à sa femme, par le pronom complément qui convient, lui ou leur ? Tout en répondant, bien sûr, affirmativement et négativement à la question. Alors, on va passer à la réponse. Dans cette phrase, nous avons un groupe nominal COI, complément d'objet indirect, féminin, singulier. On remplace par lui. Oui, affirmativement, oui, Pierre, lui a offert un cadeau. Négativement, non, Pierre, ne lui a pas offert un cadeau. Oui, Pierre, lui a offert un cadeau. Négativement, non, Pierre, ne lui a pas offert un cadeau. Donc la même remarque, sujet, ne, pronon complément, auxiliaire, pas, participe passé. Non, Pierre ne lui a pas offert un cadeau. Et on passe à la dernière phrase. Alors vous allez essayer de répondre affirmativement, ensuite négativement à cette question. Est-ce que les étudiants ont répondu au professeur tout en remplaçant le groupe nominal COI au professeur ? Par lui ou par leur. Allez, on passe à la réponse. Nous avons un groupe nominal COI masculin singulier. On remplace par lui. On répond affirmativement à la question. Oui, les étudiants, nous avons un verbe conjugué, un temps composé, c'est le verbe répondre au passé composé. Oui, les étudiants lui ont répondu. Oui, les étudiants lui ont répondu. Négativement, non, les étudiants ne lui ont pas répondu. Groupe nominal sujet. Première particule de négation, ne. Prenons complément indirect, lui. Oui, ou leur, ça dépend des phrases. Auxiliaire, avoir ou être, ça dépend des verbes. Deuxième particule de négation. Et on termine avec le participe passé du verbe. Oui, les étudiants lui ont répondu. Non, les étudiants ne lui ont pas répondu. A très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501